Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du build Nargakuga Selenite Breaker, le destructeur de Nargakuga Selenite Ok c'est bon, il n'y a pas d'erreur Et pour ça on va quitter l'air d'entraînement, parce que sinon les stats sont un peu faussées Et on va regarder le compendium Le Nargakuga Selenite, il est là, est faible à la glace Il subit 20% de dégâts de glace, comme on peut le voir ici Sachant que le Nargakuga tout court lui c'est à la foudre qu'il est faible Voilà, on peut se voir que le Nargakuga Selenite a beaucoup plus de résistance partout Vous regardez la colonne de tranchant, 55, 30, 38, lui c'est 65, 30, 43 Ouais, il est un peu plus résistant le Selenite Donc il est faible à la glace, voilà, on subit 20% de dégâts de glace Du coup on allait chercher un build dégâts de glace Donc j'ai 45% d'affinité, ce qui est énorme 370 attaques, 53 dégâts de glace Là j'ai envie de voir un truc Ok J'ai 707 de def C'est moins que mes autres builds Mais regardez j'ai 370 attaques, 53 de glace, plus d'affinité En fait c'est dû à quelque chose, vous allez voir Et les résistances élémentaires ressemblent à des couilles Il fait pas de dégâts élémentaires C'est parce qu'en fait, on y va tout de suite J'ai Côte des Flammes Infernal 3 Diminue énormément la défense Et la résistance partout En augmentant l'attaque et les éléments Beaucoup C'est pour ça que je me retrouve avec beaucoup de dégâts Mais moins de def J'ai Bastion 7 Pour avoir plein de défense Blizzard 5 pour le dégâts de glace 1 pour tous, 5 Pour partager mes potions avec tous mes alliés Cercle de vie, 4 C'est une erreur Euh non, c'est volontaire Parce que j'avais trop de joyaux Et je crois que j'ai mis, voilà Un cercle de vie ici Dans l'emplacement 4 Au pire, vous vous modulez par rapport à votre amulette On y reviendra plus tard Mais voilà, j'ai cercle de vie max J'ai un niveau en 3 en cercle de vie, mais on s'en fout Maître d'armes, 3 15% d'affinité Bersaker Bersaker max Donc augmente les dégâts critiques de 40% Rage alimentaire max Dégâts critiques alimentaires augmentés à 15% Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts crites Parvoi max Donc immunité aux effets des bourrasques Toxicologie pour être protégé du poison Parce que le nerf agroacélinite empoisonne tout le temps C'est hyper chiant Crane d'acide max Protège des étourdissements Et voilà, la côte des flammes infernales J'ai défiance 3 Donc pas max, 3 Annule rogissement faible et fort Alors en gros ça annule les rogissements, la pression du vent, les tremblements et la défense Quand le monstre pète un câble Et le reste c'est pas ouf Donc là je gagne plus de dégâts si je me fais renverser Voilà Alors attendez, je suis surpris d'une chose D'accord Donc là j'ai pris le parti d'équiper Je vous montre ça tout de suite La côte On va y revenir après On y va maintenant Au niveau de l'arme J'ai pris du coup la morfoge barriote Donc selon l'arme que vous prenez Il n'y aura pas le même emplacement de joyau Mais il y aura les mêmes dégâts Je crois par exemple que la WP barriote C'est emplacement de joyau 1-1 Alors que là j'ai 2 J'ai un emplacement de joyau 2 Un emplacement de calamité 1 41 dégâts glace 30% d'affinité 310 dégâts Tranche en blanc Au niveau des armures J'ai le chapeau Ratado sergent Emplacement de joyau 4-1-1 2 berserker 1 rage élémentaire Et immunité au bourrasque Ça fait beaucoup de talent Intégrer c'est très fort Avec beaucoup d'emplacement de joyau Et au niveau de la côte Parce que c'est là où je voulais en venir J'ai pris le parti de ne pas équiper La côte lune d'or Qui donne La bénédiction cache Donc divise les dégâts subis Par 2 Toutes les 3 attaques En moyenne Une fois sur 3 J'ai préféré équiper La côte Les avant-bras Et la tossette Rancune sinistre Donc du mania malo Enragé Pour avoir la côte des flammes Infernale max Donc je perds pas mal en défense Mais je vais gagner énormément En attaque Au niveau des emplacements de joyau 4-1 Là j'ai juste la côte des flammes infernales En fait les 3 C'est le seul talent qui nous intéresse C'est la côte des flammes infernales Emplacement de joyau 4-1 3-2 4-2-1 Et les bottes Du Rassendor Emplacement de joyau 4-2 Et défiance 3 Cercle de vie 2 Voilà Mais 700 def c'est suffisant Après Vous pouvez modifier le build Si Voilà Si vous l'êtes plus tanky A la place Du torse Du Mania malo enragé Vous mettez La côte Lune d'or Du Rassendor Pour avoir la bénédiction Vous perdez moins de def Voilà On peut essayer de voir ce que ça vaut Si vous voulez Hop Donc déjà voilà On passe à 728 de def On a plus de def Et on a la bénédiction surtout Mais du coup il va falloir fixer les joyaux Il me manque un en toxicologie Qu'est-ce que j'avais J'avais un pour tous Ok Et toxicologie Alors il faut remplacer Ça par du 1 pour tous Qu'on va mettre A la place du cercle de vie Qui était de trop On met un pour tous Et du coup là il nous manque Le cercle de vie Est-ce que c'est vraiment Important Parce que là Ce qui nous manque du coup C'est important C'est la toxicologie C'est tout On peut mettre la toxicologie C'est du gâchis Mais voilà On peut mettre la toxicologie Sur le remplacement de Geo 3 Et voilà On se retrouve avec Le torse Lune d'or Comme ça on a plus de def On a la bénédiction Ok Mais voilà Vous perdez du coup Un niveau De cercle de vie J'ai plus le cercle de vie 2 Ça change pas grand chose Mais les potions sont un petit peu moins efficaces Mais globalement C'est pas grave Et voilà Si vous voulez La coute lune d'or Pour avoir la bénédiction Et être plus tranquille Il y a ça Tout simplement Voilà Je vous présente Je remets Le slave d'avant Voilà Je suis plus fragile J'ai pas la bénédiction J'ai plus que 7 Sans 7 de def Voilà Mais le narco séné N'était pas bien dur S'il est sur une map Où il peut pas fuir On le roule dessus Voilà Au niveau des joyaux Sur la morpho hache D'ailleurs Vous n'avez peut-être pas La même morpho hache que moi Par exemple Si vous avez des WP Vous avez un emplacement 1-1 Typiquement Là vous aurez mis la toxicologie Sur l'emplacement 1 Le maître d'armes Qu'il y a là Vous le mettez Sur la côte lune d'or A la place du toxicologie 1 Sur l'emplacement 3 Et du coup Là vous avez un emplacement 1 De rab Et vous mettez Autre chose Enfin voilà Adaptez-vous un tout petit peu Donc morpho hache Barriol J'ai mis Maître d'armes Ainsi que L'emplacement calamité J'ai mis le joyau Fléoglas 1 Qui augmente Les dégâts infligés Aux monstres Souffrant du fléoglas J'ai mis Ici sur le chapeau Cercle de vie 2 Donc là Donc c'est le joyau du médecin Plus plus 4 Blizzard 1 Et antidote 1 Toxicologie Sur la côte J'ai mis Un pour tous 4 Et antidote 1 Sur les gants J'ai mis Blizzard 3 Et maître d'armes 2 Ce qui fait Niveau 1 Sur la tossette J'ai mis Bastion 5 Berserker Et Blizzard 1 Sur les bots J'ai mis Rage élémentaire De niveau 2 Donc le joyau 4 Qui est nouveau Il est tout récent Et Bastion 2 Donc Le joyau Rage élémentaire Qui est tout récent Il est là Pas du tout Il est où ? Il est là Vous avez vu En plus Il faut pas grand chose Il En fait Vous avez tout En fait Sur n'importe quel monstre Les grands Dans le gem de Wyvern On l'assure quasiment Tout l'immense du jeu Sur les Wyvern De manière générale C'est vraiment pas dur A craft Au niveau de la mulette Moi j'ai une mulette Qui a Cran d'acier 3 intégré Du coup Sur votre amulette Il faut que vous ayez Un emplacement de joyau 4 Pour y mettre Cran d'acier 4 Pour avoir Pour avoir Cran d'acier niveau 3 Et ensuite Selon ce que vous avez Voilà Vous adaptez En fonction de votre amulette L'idéal serait quand même De placer le joyau Antidote C'est très important Donc si possible Placez votre joyau 4 1 Une amulette 4 1 Pour y mettre Cran d'acier 4 Antidote 1 Et au pire Du pire Du pire Vous virez Je sais pas Un joyau blizzard Et vous mettez L'antidote dessus Mais voilà Essayez d'avoir Une amulette 4 1 Pour y placer Cran d'acier Et antidote Là si vous perdez 1 pour tous Vous dégagez Voilà Un Un mètre d'arme C'est pas hyper important C'est 5% D'affinité Donc c'est 1 attaque sur 20 Voilà Vous dégagez Un mètre d'arme Vous pouvez mettre A la place Un joyau mousquetaire Pour compenser Voilà Vous vous adaptez En fonction de votre amulette Et de votre arme Tout simplement Là on va aller A l'air d'entraînement Donc l'air d'entraînement Qui est pas représentatif De la réalité Tout simplement Parce que Regardez J'ai des stats Qui sont montés Tout simplement grâce Griffe de force Griffe de défense Amulette de défense Amulette de force Là on va pas taper la tête Alors qu'en combat réel On tape la tête On profite pas De la faiblesse élémentaire Euh De Du push Entraînement Donc voilà Apprendre avec des pincettes 116 Je vois rien 157 Je vois rien C'est caché par le VAD 116 103 128 190 140 174 190 103 174 Avec les explosions A 50 dégâts Vous avez vu J'ai beaucoup de dégâts Si on tape la tête Là-haut Ce qui est Pas facile 419 Avec une explosion 78 Parce que ma morpho H est boostée Donc 419 Voilà Ce qui est Beaucoup Voilà De très bons dégâts Et bah voilà Tout simplement Vous l'avez vu J'ai beaucoup de dégâts C'est très cool Ah Boum Ah après on a que des pincettes Parce que là je tape la patte Donc on est sur réel On est sur la tête du monstre Et on lui fait une grosse patate A moins 700 800 Sur l'explosion finale Donc voilà Beaucoup de dégâts Vous avez vu Notre faiblesse en défense Par rapport à notre set Avec Côte des flammes infernales Et compenser Vu que Quand on rentre en combat Notre défense monte à 757 Là avec le panicot Je passe à 75% De l'affinité C'est énorme Voilà Immunité Au poison Beaucoup de dégâts On a parfum Un pour tout Cercle de vie Voilà On a beaucoup de choses Bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas A vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada